Partons maintenant en Syrie, dans la province d'Idleb, dernière région qui échappe toujours aux autorités syriennes et où la guerre fait encore rage. Kassim Mohamed, vous êtes travailleur humanitaire pour l'ONG médical UOSSM et vous êtes en duplex depuis le camp de Der Hassan avec votre téléphone portable. Bonjour Kassim. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous sur France 24. Alors expliquez-nous un petit peu la situation sur place, y a-t-il des cas de coronavirus ? Nous n'avons rien qui prouve que le Covid-19 est arrivé dans la région. Mais nous avons eu des doutes pour 18 personnes qui étaient suspectées d'avoir la grippe. Nous les avons envoyés à l'hôpital central d'Idleb où ils ont un appareil PCR qui permet de détecter les cas de coronavirus. Tous les tests se sont avérés négatifs. Donc il n'y a pas de cas de coronavirus dans la région. Kassim, en termes d'équipement, on imagine que ça va être compliqué. Est-ce que vous êtes prêts pour faire face à ce virus ? Non, non, on n'est pas du tout prêts à faire face au virus. En termes d'équipement, nous n'avons rien. Comme je l'ai évoqué, il n'y a qu'un seul appareil PCR pour détecter le Covid-19. Et cet appareil, il est à l'hôpital central d'Idleb. C'est à une quarantaine de kilomètres de la frontière turque où nous nous trouvons. Ça ne peut évidemment pas suffire pour les besoins de l'ensemble des habitants de la province d'Idleb. On manque aussi de matériel médical, comme des masques, des stérilisateurs ou encore des gants. Et en cas de crise sanitaire dans le camp, vers qui allez-vous vous tourner pour vous venir en aide ? Nous enjoignons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à fournir à la province d'Idleb des tests pour détecter le Covid-19. A nous fournir aussi des équipements médicaux pour empêcher l'apparition et la propagation de ce virus. Jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle. Mais si le Covid se met à se propager dans ces camps, je pense que ce sera une catastrophe. Les choses vont devenir complètement hors de contrôle. Merci beaucoup, Kassim, d'avoir été avec nous. Au revoir et merci.